Musique Je m'appelle Yves Rossy, j'ai 47 ans, plus marié, pilote de ligne, ex-pilote militaire et d'une façon générale, homme de l'air. Musique Avec l'aviation, on a une liberté dans l'espace, mais on est complètement prisonnier du temps. Il faut le gérer, il faut toujours savoir où on en est. Quand on n'a plus de fuel, c'est fini. Un planeur, quand il n'y a plus de thermique, quand le soleil se couche, il faut avoir un terrain d'atterrissage pas loin. Donc le temps est hyper important dans l'aviation. Musique Comme ancien mécanicien, j'aime beaucoup les montres automatiques. L'aspect mécanique, l'aspect technique m'intéresse. La Big Bang, elle est superbe, déjà au niveau de son look, au niveau de sa philosophie de création, donc la fusion des matériaux. Il y a du titane qu'on retrouve dans l'aviation, par exemple, de la céramique, de l'acier, du caoutchouc, du kevlar, donc des matériaux nobles. Cette fusion des matériaux fait que l'ensemble est superbe. Et puis, ça me plaît aussi beaucoup, dans le sens que, de parler de fusion, moi je suis aussi, je me rapproche de cette fusion avec l'air. Et j'aime bien cette philosophie. Musique Je suis quelqu'un de très actif, qui s'intéresse à faire beaucoup de choses, à vivre beaucoup de choses. Et j'ai toujours l'impression que je n'aurai jamais assez de temps pour tout faire. Par contre, je me rends compte aussi que d'avoir toujours ce stress du temps, on n'apprécie pas les choses. Pour bien les apprécier, il faut prendre son temps. Musique C'était un but, comme gamin, de devenir pilote militaire. Puis le Mirage est une machine extraordinaire, donc un delta supersonique. De réaliser ce moment sur cette belle machine, dans cet environnement, cette troisième dimension qui est extraordinaire à vivre, surtout dans une machine qui devient le prolongement de soi-même, tellement elle est homogène au niveau des commandes, on l'oublie. Ça, c'était un des plus grands moments de ma vie au niveau aviation. C'est clair, je fais des activités un petit peu hors normes. De l'acrobatie aérienne, tout le monde ne fait pas ça. Du parachutisme non plus. Du motocross. Ce sont des activités qui donnent beaucoup d'émotions. La dernière date, de me mettre des ailes avec des réacteurs sur cette aile, sur le dos, tout le monde ne fait pas ça. Mais justement, comme tout le monde ne le fait pas, et puis que ça correspond à un rêve qui est très vieux, de voler sans contraintes, c'est très motivant à le faire. Il peut y arriver des trucs, il y en arrivera toujours. On ne peut pas avoir le 100% dans quelque chose, ça n'existe pas. Simplement, il faut avoir un back-up, il faut avoir le plan B qui est prêt. Moi, j'ai cette approche-là qui me fait aller très loin. J'aime bien les émotions fortes, mais elles ne sont pas forcément à travers une activité physique. Une symphonie, un superbe concert ou un concert rock, ça donne aussi des émotions fortes. Le contraste des deux activités fait qu'elles prennent plus de goût. Et puis moi, le goût, j'ai envie de la bouffer cette vie. Donc j'essaye de créer des moments qui ont du goût. Merci. 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 Merci.